Merci, M. le député. Pascal Poplin. Merci, M. le Président. Il est évident que l'idée qui est proposée à travers cette PPL est séduisante, parce qu'il est légitime que chacun d'entre nous ait pour ambition de trouver les moyens de contribuer à améliorer la participation citoyenne aux élections. J'observe toutefois que la corrélation entre les modalités de vote et la participation n'est pas flagrante, puisque si on considère la participation des Français de l'étranger à la dernière élection présidentielle, avec une organisation classique du vote, c'est-à-dire un vote à l'urne, on est à 40% de participation. Et si on observe le taux de participation aux dernières élections législatives qui offraient cette possibilité du vote électronique, à laquelle, vous l'avez indiqué, il a été massivement fait recours, en tout cas majoritairement, on a une participation de 20%. Donc je pense que la participation, elle est surtout liée à la perception que se font les électrices et les électeurs, à tort ou à raison, de l'enjeu de l'élection. Au-delà de cet élément, cette PPL, vous l'avez indiqué, mais pour l'écarter, moi je ne partage pas ce point de vue, présente un risque constitutionnel sérieux. Parce que l'élection présidentielle a lieu dans le cadre d'une circonscription nationale unique, à différence des élections législatives, par définition. C'est-à-dire pour ça qu'on dit l'élection présidentielle et les élections législatives. Et il est probable que des modalités de vote qui seraient différentes soient considérées comme une rupture d'égalité devant le vote, une partie des Français ayant le droit, la faculté de voter par voie électronique, quand une part majoritaire du corps électoral n'en aurait pas le droit. Et on voit bien d'ailleurs qu'immédiatement, quand on ouvre cette boîte, d'autres disent, et ils sont fondés à le dire, mais peut-être pour d'autres raisons, mais pourquoi pas nous dans les territoires d'outre-mer. L'APPL pose aussi un problème de contrôle, en particulier pour les élections européennes, où le risque de double vote existe, puisque pour ceux qui sont résidents dans l'Union européenne, les Français qui sont résidents dans l'Union européenne, c'est quand même une part substantielle du corps électoral des Français de l'étranger, ont la possibilité d'être inscrits sur le liste électorale de leur pays de résidence. Et donc si le vote électronique est rendu possible, et je crois que ça a été évoqué lors des auditions que vous avez conduites par les techniciens de ces questions, il sera très difficile de procéder au recoupement qui permettrait de garantir qu'aucun des électeurs concernés ne voteraient deux fois. Enfin, le Président l'a évoqué, la recevabilité de cette PPL au titre de l'article 40 peut être soulevée, le coût de l'extension de cette procédure, qu'il s'agisse de la mise en œuvre de logiciels, des envois d'identifiants, n'est pas neutre. Et il est, si je puis me permettre l'expression, dans l'article 2 de ce texte, grossièrement gagé, comme beaucoup le font, quand il s'agit d'essayer de passer au travers des fourches codines de l'article 40. Et si tous les gages de ce type étaient additionnés, je crois que le paquet de cigarettes coûterait 80 euros l'unité. Donc la commission des finances aura à se prononcer sur ce point, entre notre commission d'aujourd'hui et l'examen du texte, éventuellement en séance jeudi prochain. Mais pour toutes les raisons que je viens de dire, vous comprendrez que le groupe SRC vote contre cette PPL. est-ce que le groupe SRC vote contre cette PPL.